Bonjour Ardo Nyingu, vous êtes activiste également, lanceur d'alerte, déjà que pensez-vous du dialogue national que l'actuel régime a prévu pour le 28 mai 2024, votre avis par rapport à ce dialogue ? Bon, c'est tout à fait normal, le fait de lancer un message à toutes les forces juives de la nation pour dialoguer, pour discuter sur les problématiques du pays, je trouve que c'est tout à fait normal. Donc ce qui m'étonne, c'est que ceux qui sont au pouvoir, nouvellement élus, le nouveau régime, avaient totalement refuté le dialogue au temps de Makissal. Donc, c'est l'opposition de Makissal, qui ont toujours prôné la dialogue, je ne pense pas qu'ils vont refuser la dialogue, donc ils vont venir pour répondre au président Makissal. Mais la grande question, quels seront les termes ou les références, les TDR du dialogue ? Bon, à quoi attendons-nous ? Quelles sont les questions qui vont être débattues au niveau du dialogue ? D'accord. Est-ce que vous allez participer à ce dialogue en tant qu'activiste, lanceur d'alerte ? Vous êtes invité ou bien ? Non, je ne suis pas encore invité. Je ne pense pas que je serai invité à ce dialogue, parce qu'il y a d'autres personnalités qu'on pourrait inviter. Donc moi, je suis en position d'observateur, donc j'observe ce qui se passera au niveau du dialogue, incha'Allah, le 28 mai. Et la plateforme Moujoubjoubal Djoubanti, c'est lancée par le régime en place. Que pensez-vous de ça ? C'est pour une justice, comme l'a toujours réclamé le peuple sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette plateforme ? On en a marre des slogans. On en a marre des slogans. Depuis le temps de Maxal jusqu'à Jumay, Moujoubjoubjoubal Djoubanti, on en a marre des slogans. Les Sénégalais ont faim. On a besoin qu'on nous dise s'ils sont capables de réduire les denrées des premières universités ou non. Mais pas de dire, on a une justice indépendante. Donc il faut qu'il reste la justice faire son boulot. L'exécutif n'a rien à voir avec la justice. C'est à la justice de prôner ça. Mais pas d'un régime qui vient pour dire Djoubanti. Leur mission, ce n'est pas de Djoubanti. Leur mission, c'est d'être djoub, c'est d'être droit, c'est d'appliquer la loi, c'est d'appliquer, de faire ce que la constitution leur demande. Donc de gérer le pays, de faire une bonne gouvernance. C'est ça qu'on attend d'eux. Mais pas de Djoubanti. Ce n'est pas d'effet de Djoubanti. C'est même contradictoire. Dire que la justice sera indépendante et dire que leur slogan, c'est Djoubanti. Je ne pense pas que c'est le bon slogan pour un régime qui prenne la justice indépendante. Ce qu'on attend d'eux, c'est de démissionner du conseil suprême de l'administratif. Ce qu'on attend d'eux, c'est de laisser la justice faire le travail. Il y a des rapports au niveau de la Cour des comptes, il y a des rapports au niveau de l'OFNAC. Et on demande à que la justice fasse son travail. Que toutes les personnalités épinglées soient traduites en justice. Point barre. Ils veulent venir nous dire que le slogan de Djoubanti, ça c'est des sottises qui laissent la justice faire son travail. Et que toutes ces personnalités qui ont été épinglées par la Cour des comptes, par l'OFNAC, qu'on les traduit en justice. Point barre. D'accord. Et l'arrestation de Badia Khate et d'Imam Dao après leurs attaques contre le premier ministre Ousmane Sonko, que pensez-vous de ces arrestations ? C'est ça, on sent la main de l'exécutif au niveau de la justice. Parce qu'il y a une justice à deux vitesses. Ce qu'on a toujours déploré au temps de Maxal, Djoubanti et Sonko sont en train de le faire. Parce qu'il y a Azor Afal, il a dit de n'importe quoi, qui a insulté tous les Sénégalais. Et même le président de la République du Sénégal, la justice ne l'inquiète pas. Le procureur ne s'est pas sous-soussisé. Au même moment, il y a Badia Khate qui a dit des choses, qui a injuré, qui a fait défamer le premier ministre. Le premier ministre et le procureur s'est sous-soussisé. Donc à Combo-Sortale, la justice ne l'a dit. La justice de Djoubanti, c'est-à-dire que c'est mal dit, ça dit la justice de Djoubanti, mais on sent la main de Djoubanti et Sonko au niveau de la justice. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Et vous trouvez normal les propos tenus à l'endroit de Douzmane Sonko ? Je ne le cautionne pas. Par Imam Daou et Badia Khate. Je ne le cautionne pas. Parce que moi, je ne dirais jamais 16 ans de moi, à l'encore de qui que ce soit. Parce que je suis bien éduqué. Mais, n'empêche, au même moment où Badia Khate et Imam Daou dit ces choses, il y a Mola Moghe, qui était opposant au temps de Maksal, qui disait de grand n'importe quoi. Et Ousmane Tonko, la justice ne l'a jamais inquiété. Donc, l'État, c'est une continuité. Si la justice qui était au temps de Maksal continue à être là, il n'y a pas de justice, il n'y a qu'une seule justice. Je pense que cette justice aussi a s'autoccuper le dossier de Ousmane Tonko, Mola Moghe, KS Force, et toutes ces personnes qui insultaient le président de Maksal, qui caricaturaient le président de Sénégal, et tous ces responsables aussi qui caricaturaient et qui insultaient le président et l'ancien premier ministre. D'accord. Et la visite de Mélenchon à Dakar, votre impression par rapport à ce qui s'est passé à l'université Cheyran Tejoub de Dakar ? C'est un manque de respect total, parce qu'on a élu un nouveau régime pour une rupture. Le peuple sénégalais a voté pour la rupture, donc on n'a pas voté pour la communauté. Ce qu'on attendait du nouveau régime, c'est de faire un stand-by sur toutes les activités politiques pendant au minimum six mois de travail sur les promesses qu'ils ont tenues avec la population. À peu d'un mois, le premier ministre, comment il peut faire une réunion pour dire que moi, en tant que chef de parti, où est la patrie ? Moi, en tant que chef de parti, je viens éviter les Mélenchons dans le cadre de mes activités politiques. On n'a pas besoin de faire de la politique en ce moment. Le peuple sénégalais a faim, le peuple sénégalais souffre. Jusqu'à présent, les menaces ne sont pas encore soulagées. Les puits de dendres nécessités sont toujours chers. Le loyer, l'électricité, l'eau, tous les dendres nécessités, le riz, l'huile, tous les puits sont augmentés. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait des promesses pour réduire le coût de la vie. Comment ils peuvent arriver au pouvoir, à même pas un mois, à ce moment-là, quoi ? Invite Mélenchon au niveau de l'université. Dis-moi que ton ami, je dirais que tu es. Mélenchon, c'est le plus grand défendeur de la cause LGBT au niveau mondial. Donc, comment Mélenchon peut venir au niveau de l'État pour dire en face des étudiants qu'il est le premier député à faire une proposition de loi pour légaliser le mariage homosexuel à l'État ? Vraiment, j'étais très déçu quand les étudiants abordaient ici à Mélenchon. Comment ce dérame peut passer au niveau de l'État, de l'université de l'État de Diop ? Personne ne veut que personne n'en parle. On va en parler. Par force, on va en parler. Mélenchon est l'ami d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a été toujours vendu par Mélenchon au temps de Makissal. Donc, si Ousmane Sonko arrive au pouvoir et fait de Mélenchon son allié, son ami, et l'invite au Sénégal, sa première invitation, donc, on peut attendre qu'à une chose. Ousmane Sonko et Mélenchon défendent la cause LGBT. Point barre. Et concernant la baisse des prix, réduction du train de vie de l'État, charte du loyer, qu'est-ce que vous suggérez au président Diomay ? C'est avant de dire au président Diomay, Ousmane Sonko. Le président Diomay et Ousmane Sonko, parce que Diomay, c'est Ousmane Sonko. C'est ça qu'ils ont dit au Sénégalais. Ça leur a valu d'être au niveau de la présidence, au niveau des locataires, au niveau du palais. Donc, si Diomay et Ousmane Sonko avaient dit trois mois, trois mois, ou bien quatre mois en arrière, que si vous nous donnez votre confiance, après deux mois au niveau des élections présidentielles, je vais réduire les prix des députés. de première nécessité. C'est Ousmane Sonko qui avait fait ce promise. Il avait dit deux mois, je le sais, mais deux mois en arrière, 2024, deux mois en arrière-maine, nous voyons tout le monde. Si on est au lit, à l'élection présidentielle de 2024, après deux mois, on réduit tous les prix des députés de première nécessité. Après, nous pensons qu'ils nous sortent pour nous dire qui a augmenté le prix. Et les prix sont augmentés. Quand est-ce que les prix sont augmentés ? Et pour nous dire aussi que les prix, ils ne peuvent pas augmenter le prix, parce que le riz, l'huile, etc., c'est important. C'est-à-dire que cette vérité-là, ils ne l'avaient jamais conçu. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient venus au pouvoir pour nous dire que c'est leur liberté. J'avais réduit tous les prix et venu pour nous dire que je ne peux pas pêcher les prix. Ça n'a pas de sens. Et vraiment, je suis désolé. Et merci d'avoir répondu à nos questions, Ardo Nying. Et je rappelle, Ardo Nying, que vous êtes activiste et vous vous présentez aussi comme lanceur d'alerte. Je suis lanceur d'alerte. Pourquoi lanceur d'alerte alors, maintenant ? Ça veut dire pourquoi lanceur d'alerte ? Vous avez changé de casquette avec Jomaï ou bien ? Non, 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 non. Ça veut dire que la mission, actuellement, on n'a pas besoin d'être grillé, de sortir, de brûler des pneus. Non, non, non. On est à l'ère des ressources. On est à l'ère des alertes, de lancer des alertes, d'avertir les Sénégalais. Donc, on va lancer des alertes et personne ne peut nous intimider. Personne. Si on a des alertes à lancer, si on veut donner aux Sénégalais de bonnes informations, on va les faire. Quitte à ce que, donc, on fait le taxe de tous les noms, mais on va aller à ce Sénégalais sur la mauvaise gouvernance. Inch'Allah. Merci encore, Ardo Nying, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci à nos questions.